Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Neouda se confie sur les violences physiques qu'elle a subies devant sa fille. Elle explique qu'elle a porté plainte, mais qu'il n'y a eu aucune suite, que limite c'était lui qui était la victime. Bien évidemment, elle parle de Ricardo. Je vous laisse avec sa story. Hello tout le monde. Je vais encore passer pour une cassos, mais je vous jure, je suis tellement bien dans ma vie actuellement, dans ma vie personnelle, moi, franchement, tout roule, que j'ai besoin, vraiment j'ai besoin de le dire. Je n'arrive pas à garder les choses pour moi, donc je vais vous le dire. Hier, je regardais un reportage qui est très intéressant sur C8, qui abordait le sujet de la violence faite aux femmes, etc. Et donc, waouh, tout ce que la police fait pour protéger ses femmes, etc. Et puis en fait, c'était très très loin de ma réalité à moi, en fait. Donc moi, je vous explique. L'année dernière, j'ai vécu, je pense, un des pires moments de ma vie. D'accord ? J'ai été victime de violence avec témoins. D'accord ? Étranglement, j'ai été... J'ai littéralement dégringolé les escaliers. Voilà. De la marche tout en haut à tout en bas. J'ai été jetée. J'ai appelé la police. La police est venue. Donc, elle a tout de suite pris au sérieux l'affaire. Elle a voulu interpeller la personne. La personne s'est enfermée chez elle, etc. Moi, je suis partie chez ma maman, qui est venue me chercher. J'étais en sécurité. Ma fille était en sécurité. Et puis, quelques heures plus tard, j'ai été incitée à porter plainte. J'étais dans un état très fragile psychologiquement. Je vous le dis, je n'ai pas honte. Comme je vous dis, je suis bien aujourd'hui, donc je n'ai plus honte de ce que j'étais avant. J'étais dans un état très, très fragile psychologiquement. Donc, porter plainte face à une personne que tu crains et qui m'en prie très bien, c'est difficile. Mais j'y suis allée et j'ai pas porté plainte. De là, s'en est enchaîné des rendez-vous. J'ai eu rendez-vous avec un médecin qui voit les bleus que tu as ou si tu as des traces, etc. Alors moi, tout ça, je ne voulais pas le faire. Et effectivement, je n'avais pas de marque. Donc, à part un bleu ici et une bosse et j'avais une marque, une petite marque, quelque part, je ne sais plus où c'était. Un bleu au poignet, je n'ai rien eu. Dieu merci, je n'ai rien eu. Mais moi, j'y suis allée vraiment parce qu'il faut le faire et pas pour dire, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et ensuite, j'ai vu un psychologue qui te voit 10 minutes et qui fait ton portrait. Et quelques heures après, je reçois un coup de filet à la police qui me dit, écoutez, il va y avoir une confrontation. Donc moi, toujours ultra fragile et tout. Bon, ben OK, d'accord. Donc, je vais à la confrontation. Entre temps, j'apprends que cette personne qui m'a violentée est en garde à vue. Ou en tout cas, elle a été en garde à vue 24 heures. Et l'heure de la confrontation sonne. Et pendant cette confrontation, je raconte mon récit qui est très clair, carré, précis. Et la personne à face de moi dit très froidement, très sûre de lui, dit pas du tout, c'est une menteuse. Je ne l'ai jamais touchée, jamais de la vie. Jamais de, 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 jamais. Et voilà, elle a fait ça. Elle a dit, écoute, là, je vais te détruire et je vais appeler la police. Et je vois que la police, ils me questionnent. Donc, genre, ils peuvent y croire. Moi, vous me connaissez. Je me braque. Ça, c'est mon tort. Je me braque. Et je dis, OK, pas de souci. Je dis, d'accord, allez. Si vous voulez, OK. Je suis une tarée. Il y avait témoin, mais ce n'est pas grave. OK, allez, allez-y. Je, 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 je veux partir de là. Je supprime ma plainte. Je veux partir. Notez que j'ai manchi, ce que vous voulez. Je veux partir. Et la police, et la police répond OK et note. OK. Deux jours après, je suis convoquée. Je vais en garde à vue. Parce que, il y a des conversations où je suis très, très, très insistante. Donc, je ne sais pas comment expliquer, mais quand on est sous l'emprise de quelqu'un, oui, on est à la limite de la folie. Donc, très insistante. J'ai fait des actes de désespoir qui ne sont pas glorieux. Et la police justifie, en fait, peut-être, s'il y a eu de la violence, c'est justifié par rapport à mon désespoir que je faisais ressentir par message. C'est-à-dire des messages, j'en ai marre, j'en peux plus, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça, je ne comprends pas, etc. Ce sont deux femmes qui ont mené l'enquête, deux gendarmes à la gendarmerie de Graveson. Je leur ai posé la question quand j'étais en garde à vue. Je leur ai dit, mais du coup, parce que du coup, c'est moi que vous avez mis à nu les textos, les messages, etc. C'est moi que vous avez scrupié, du coup, mon comportement, etc. Du coup, tout ça, ça justifierait la violence. Et la dame m'a répondu, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, elle a fait. Voilà. J'ai été étranglée. Je criais à l'aide. J'ai demandé à la personne qui était face à nous de dire, va, va, crie, 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 appelle à l'aide, crie, appelle à l'aide. J'ai été jetée contre un mur. Et j'ai dévalé les escaliers. Voilà. Entre autres. Entre autres. Voilà. Et pour finir, les gendarmes et la procureure, qui était une femme aussi, ont encouragé ce monsieur à déposer plainte contre moi pour harcèlement, dégradation de matériel et, comme on dit, déclaration mensongère, mais il y a un autre nom. Enfin, en gros, comme quoi, j'ai manchi, j'ai déposé une fausse plainte, alors qu'en fait, il n'y avait pas eu de violence. Donc, l'harcèlement n'a pas été retenu, évidemment. La déclaration mensongère n'a pas été retenue, donc ils savent que j'ai été victime de violence. Et j'ai été condamnée pour dégradation de matériel parce que j'ai avoué, moi, j'avouais mes torts, oui, oui, c'est arrivé que je lui casse ça ou ça quand il se passe ça, parce qu'évidemment, quand on est une femme et qu'on ne peut pas se défendre, eh bien, il y a le matériel. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut casser. Voilà. Un homme peut casser une femme. Une femme ne peut pas casser un homme, donc elle casse le matériel. Voilà. Donc, cette violence-là est passée inaperçue parce que j'ai été, du coup, jugée sur des choses d'il y a quelques années, d'un peu là, d'un peu ci, d'un peu ça. Moi, j'ai montré qu'il y avait eu d'autres violences, dont une où j'ai quand même été recousue à la tête. Et non, ça n'a pas été pris en compte. La gendarme était de la même origine que la personne concernée, la personne contre qui j'ai porté bien. Donc, je ne sais pas, je me pose des questions. Mais en tout cas, voilà. Donc, quand je vois qu'on décrit la police comme moi aussi, ou alors peut-être qu'il y en a certaines qui ont sauvé la vie de femme, mais moi, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Et encore, d'autant plus quand on sait que le témoin en question, c'était mon enfant. Et qu'elle a été témoin. Et qu'elle a raconté ce qui s'est passé. Ça n'a pas été entendu par la police. Aujourd'hui, évidemment, j'ai des messages qui prouvent que je disais bien la vérité. Et ensuite, je voulais en revenir aussi. Il y en a beaucoup qui jugent. Donc là, je ne vous parle pas de télé-réalité. J'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi à ce niveau-là. Mais il y en a beaucoup qui jugent. Mais vous sous-estimez trop l'emprise qu'un homme peut avoir sur une femme. Moi, j'en suis la preuve à mort. Je sais très bien ce qu'on va me dire. Ouais, mais regarde. Tu es retournée à main, ta main, ta main, ta main entreprise. J'ai pris, il y a à peu près un mois, un mois et demi, ou deux mois, je ne sais plus, la meilleure décision de ma vie de quitter cette personne. La meilleure décision de ma vie. Mais il m'a fallu presque sept ans. Presque sept ans. Donc, ne sous-estimez pas la manipulation d'un homme, le pouvoir qu'un homme a sur une femme. S'il vous plaît, ne sous-estimez pas ça. À chaque fois que j'ai parlé, c'est toujours la femme qui se fait jeter la pierre. Toujours. Ouais, ben là, tu retournes avec. Ouais, ben si, là. Ouais, ben des trucs, là. C'est toujours la femme. Jamais l'homme. Jamais, 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 jamais. Donc voilà, c'était pour vous dire que ce n'est pas que ça, la réalité. Ce n'est pas la police qui fait tout pour les femmes battues et les femmes violentées. Et si, et ça, ce n'est pas vrai. Moi, ça a été trois femmes qui ont jugé nos affaires. Les trois femmes, elles ont victimisé le coupable. Et moi, elles m'ont rendu coupable alors que j'étais la victime. Voilà. Il fallait que je le dise. Ça fait des mois que c'est en moi. Et que je ne dis rien parce que je vous avais promis de plus me salir sur les réseaux, machin, etc. Mais au point où j'en suis, mon image, elle me suit. Alors autant que vous sachiez tout et qu'il m'aura fallu des mois, des mois, des années pour stopper ça et me sentir enfin bien. Et je ne regrette en aucun cas le dernier choix que j'ai fait. Vous savez de quoi je parle. Donc ça, et je voulais dire aussi que ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'au final, quand tu quittes une personne, la personne est encore plus mauvaise. J'ai l'impression. c'est comme ça. En tout cas, je me souviens qu'à une époque, je vous disais dans des messages est-ce que le karma, vous pensez qu'il existe ? Est-ce que vous pensez ? Franchement, oui. Le karma, il existe. Moi, j'ai eu des épreuves dans ma vie. On peut me reprocher tout ce qu'on veut. Je les ai payées. J'ai vécu des choses, ça y est, je les ai payées. Et tant mieux si c'est ce qui devait m'arriver. Je suis croyante. Mais en tout cas, quand je vois ce que la personne, elle devient... Ah ouais. Le karma, il est méchant. Il est méchant.